Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 29 août 2023, 8h30, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Surveillez aussi vos abonnements, il y en a qui se font désabonner, sans s'en rendre compte, moi ça m'arrive, je me fais désabonner à des chaînes sans que je me sois désabonné, donc soyez certain que vous restez abonné, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. Comme on l'a vu dans les dernières publications, les programmes de modification météo sont là, existent et sont utilisés, et probablement même à des niveaux plus élevés qu'on ne pense. Pendant des années, c'était tout fait en cachette, on accusait tous ceux qui parlaient de ça de complotistes. Maintenant, c'est sorti au grand jour, les pays utilisent la géoingénierie, et ce qu'on veut faire en plus avec la géoingénierie du soleil, on en reparlera, on en a déjà parlé, c'est complètement hallucinant, c'est extrêmement inquiétant. Mais au jour le jour, on le voit, ça s'est développé, ça fait longtemps que ça se développe, et on a maîtrisé, puis avec la modernité aussi de la technologie, ces programmes-là de plus en plus. On l'a même utilisé dans des moments de conflit, de guerre, que ce soit au Vietnam, pour accentuer les moussons, parce qu'on le voit, plusieurs pays en ce moment ensemencent les nuages pour provoquer de la pluie quand on a de la sécheresse prolongée, que ce soit au Sri Lanka ou ailleurs. Puis ça, ce n'est pas de la conspiration, c'est public, là, partout. On peut même peut-être changer les trajectoires maintenant aussi, de certaines tempêtes, ouragans, vortex, comme on va le voir, polaires, bizarrement. Il y a souvent des gens qui sont dans le domaine de l'astronomie, puis qui voient des faisceaux lumineux, puis on va le voir dans l'explication qu'Anonymous nous donne dans une de ses vidéos. C'est hallucinant. On a vu ce qui s'est passé à Manoui. Au mois de février dernier, tout le monde a rapporté, puis c'était au grand public, l'espèce de faisceau vert qui passait au-dessus d'Awaï. Puis on a vu aussi dans les dernières publications, les rayons laser, l'énergie dirigée, les programmes d'énergie dirigée, tout ça, il n'y a rien de fictif, il n'y a rien de conspirationniste. Le complexe militaro-industriel travaille sur des lasers puissants, qui fait que maintenant, ils sont développés, tu t'en vas dans, par exemple, avec ce laser-là, attaquer l'électronique d'un drone, puis il explose parce qu'il va surchauffer de l'électronique. Ce qui peut expliquer les feux bizarres qu'on voit, qui sont déclenchés, on le sait, 90 % des feux de forêt sont d'origine criminelle. Il y en a un certain pourcentage du 10 qui reste, qui sont de la négligence, puis l'autre provoqué par la nature, la foudre, et ainsi de suite. Donc, on peut voir souvent dans les incendies récents des dernières années en Californie, ou ceux qu'on a vus à Maui, d'abord, il y a un quartier de pauvres, l'Aïman, qui est complètement dévasté, puis tu as l'autre juste à côté de riches, qui n'est pas douce, pas douce. Il y a d'autres modèles aussi qui ont été démontrés que, hach, des intervalles vraiment précises, tu as des feux qui se déclenchent, et tu vas voir souvent des voitures cramées parce que tu as de l'électronique là-dedans, tu vas voir des maisons cramées parce que tu as de l'électronique, des micro-ondes, de l'électricité, puis tout autour, souvent, tu vas voir même des arbres qui sont intacts, c'est vraiment très, très étrange. Peu importe. Toutes ces technologies-là, on l'a vu, sont développées par le complexe militaro-industriel mondial. Maintenant, la météo aussi, en ce moment, on a poussé cette année beaucoup, beaucoup, beaucoup le réchauffement, on a pris les températures du sol, ça je vous l'ai démontré, l'Agence européenne spatiale et Copernicus ont admis que, quand il nous a dit qu'il faisait 46-47 degrés en sardin, sardin, sessile, c'était les températures du sol qu'on avait prises, comme on a fait en Floride récemment, on a pris la température du sable. Depuis quand on prend les températures du sol? Alors que toutes les températures sont généralement prises à 2 mètres. Quand ta mise météo te donne ton bulletin de nouvelles, c'est la température qui est prise à 2 mètres, celle qui est ressentie par le corps humain. Tout le monde a vécu l'expérience d'être allongé à la plage, en train de se faire bronzer, puis de vouloir aller se rafraîchir dans l'eau. Tu te lèves de ta serviette, tu mets le pied sur le sable, je peux te dire une chose, tu fais tout un saut, et c'est normal. Maintenant, il y a une tempête qui s'en va vers la Floride, apparemment une tempête très puissante, mais avant d'aller parler de ça, puis de la transformation, puis de la géo-ingénierie, je voulais juste qu'on porte attention aussi au fait qu'en ce moment, il n'y a personne qui en parle. On est dans un phénomène atmosphérique qui s'appelle El Nino. Nous estimons qu'il y a environ 80 % des chances que cet El Nino culmine avec un indice de 3,4 degrés maximum, d'au moins 1 degré Celsius. Il y a 50 % des chances que ça soit d'au moins 1,5 degré Celsius d'augmentation des températures, et il y a même 20 % des chances que ça dépasse 2 %, donc ça, c'est un phénomène naturel. Puis il n'y a personne qui en a parlé cette année, mais on est dedans. Ces seuils sont respectivement la façon dont nous catégorisons les événements El Nino, fort et très fort. Donc, on serait dans un phénomène El Nino très fort. Puis ça, c'est tout sur les réseaux, c'est tout sur les sites gouvernementaux, il n'y a pas de conspiration là-dedans. Ce que nous savons du phénomène El Nino de 2023 et de ses effets sur la météo, il est probable, nous dit Vox.com, qu'il établisse des nouveaux records de chaleur, dynamise et précipitation en Amérique du Sud et alimente la sécheresse en Afrique. Donc, ça, c'est le phénomène El Nino, c'est un phénomène naturel qui est récurrent, qui est cyclique. Il y en a des forts, des très forts, puis des moins forts. Puis là, quand on regarde ce qui se passe cette année, bien, il est assez fort. La Noa nous dit des creux forts et persistants de niveau supérieur sur le sud-est du Canada, les Grands Lacs, et le nord-est des États-Unis. D'ailleurs, ici, aujourd'hui, il fait 30 degrés, on est à la fin du mois d'août, c'est très rare, mais il fait beau, puis il fait beau, puis il fait chaud, puis on en profite. El Nino est associé à des températures records au niveau mondial, 7 juillet 2023. El Nino est de retour, voici ce que ça signifie pour le Canada. Le phénomène naturel entre en collision avec une planète déjà en réchauffement et pourrait contribuer à faire de 2023 l'année la plus chaude jamais enregistrée. Le Guardian, la planète est frappée par un double coup dur, le réchauffement climatique. Et El Nino devrait se poursuivre tout au long de l'hiver dans l'hémisphère nord avec 95 % de chance. Jusqu'en décembre 2023, nous rapporte le Centre de prévision climatique gouvernementale. Donc, vois-tu, il y a tellement de choses qui se passent avec le climat, la température, c'est pas de relier ça à un seul événement. Puis toute l'élite médiatique, gouvernementale, scientifique, qui sont toutes reliées aux mêmes entités qui nous gouvernent, puis qui nous amènent dans les guerres perpétuelles, qui nous amènent dans les confinements perpétuels, qui nous racontent toutes ces histoires-là, c'est toujours les mêmes qui te cachent la, comment dire, la complexité des changements climatiques qui sont récurrents. Ça veut pas dire que l'influence et l'industrialisation a pas un rôle à jouer là-dedans, mais c'est beaucoup plus vaste que juste le CO2. Beaucoup plus vaste parce que si le CO2 était vraiment leur grande préoccupation, moi je veux savoir pourquoi le gouvernement américain, via son armée, a besoin de 100 millions de barils de pétrole par année pour alimenter les navires, les véhicules, les avions et les opérations au sol de toutes sortes. Ça c'est juste l'armée américaine, 100 millions de barils de pétrole par année, ça c'est en 2014. Imagine toutes les armées du monde. Donc si le CO2 est vraiment une préoccupation, ça a pas l'air de les déranger tant que ça pour le complexe militaire ou industriel. Pendant ce temps-là, on a une d'alliants qui se renforce et devrait avoir un impact sur la Floride en tant qu'oragans de catégorie 2 à 4. On le voit, il y a beaucoup de tempêtes dans l'hémisphère d'or, comme on nous le disait, et avec El Nino qui se renforce beaucoup. Maintenant, concernant toute la technologie militaire, Mark Esper, qui était l'ancien directeur du Pentagone, est devenu maintenant un représentant, puis il est encore, je pense qu'il est encore le secrétaire à la défense, maintenant, le secrétaire à la défense. Il nous parle de ses armes d'énergie, la énergie dirigée dans l'espace. Là, tu sais, t'es pas dans la conspiration. Écoutons ça. Donc, il dit, Moscou et Beijing ont transformé un espace qui était avant Pacifique dans un, l'espace, dans un endroit de guerre aussi. Ils ont militarisé l'espace pour attaquer nos satellites, descendre nos satellites. Écoutons ça. Directed energy weapons, des armes à énergie dirigée, dont on parlait hier. Donc, ces armes à énergie dirigée sont là et existent. C'est le secrétaire à la défense qui te le dit. OK? Donc, c'est pas dans, on est loin d'être dans la conspiration. Quant à la, au contrôle de la température, de la météo et toutes ses idées, ça remonte à il y a très longtemps. On est avec James Pollard Espy, qui a écrit un livre de Philosophy of Storms, Primary Source Edition, la philosophie des tempêtes, où il explique très, très bien, on est en 1875, je pense, comment les tempêtes sont, les huragans, les tornades sont formées avec le vent, la convection verticale et la condensation. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup d'avions avec, même avec les, il y a les Contrails et les Chemtrails. Contrails, la condensation, plus tu vas avoir d'humidité dans l'air, plus tu vas changer aussi la météo locale. Et tu as les Chemtrails aussi qui sont différents, puis qui sont toutes, maintenant, mises au jour. On utilise des nanoparticules, beaucoup d'aluminium, entre autres. Même, on l'a vu sur Stephen Colbert l'autre jour, le gars qui était en charge de Harvard, parler de vaporiser du sulfure, l'acide sulfurique dans l'atmosphère. Puis tu as même Colbert qui est là, il dit quoi, de l'acide sulfurique, il est vu tomber sur la terre. Les nanoparticules, il y a beaucoup d'aluminium là-dedans. L'aluminium qui, après ça, se retrouve dans l'environnement. On l'inspire, on le boit, on le mange. Et on a découvert que la maladie d'Alzheimer était reliée aussi à une exposition à l'aluminium. En tout cas, je ne sais pas, on peut faire plein de liens, mais ces liens-là sont quand même là. Donc, ça fait longtemps qu'on vise. Et ça, il y a même des... Si tout ça avait été une conspiration, je ne sais pas pourquoi on aurait besoin d'avoir des conventions entre les pays qui ont été signées par l'ensemble des pays industrialisés importants concernant, puis ça, tu remontes aux années 60, l'interdiction pour les complexes militaires d'utiliser des modifications de la météo comme une arme hostile. Donc, si tu es obligé d'utiliser des conventions là-dessus, ça doit être parce que ça a un fond de vérité, non? Maintenant, Beijing, la Chine, qui est un pays très naturellement avancé, utilise des fusées pour... Utilise des fusées pour, justement, et des avions pour modifier la température. Et pendant les Olympiques, on s'est assuré que, surtout pour les cérémonies d'ouverture, qu'on utiliserait des fusées pour garder la cérémonie, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de pluie. Il faut quand même le faire, là. Et c'est un programme qui est en Chine très avancé, comme ailleurs, d'ailleurs, c'est très, très avancé. À Abu Dhabi, on a subventionné des scientifiques pour qu'ils puissent créer, à coût de 11 millions de dollars, le projet qui puisse créer des pluies artificielles. Et ça, c'est le gouvernement qui fait ça. Durant des étés chauds où il n'y a pas de pluie, puis on l'a vu dans plusieurs pays, c'est même rapporté par AgroScience, qui est un site que j'aime beaucoup sur l'agriculture mondiale. AgroInsurance, pardon, les assurances mondiales pour les agriculteurs. Et on parle beaucoup de ces programmes d'ensemencement de nuages. Donc, il n'y a pas de conspiration là-dedans. C'est un rêve qui est devenu réalité. Et c'est un, vous pourrez dire, même un cauchemar qui est devenu réalité. Et il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'il y a une moralité qu'on doit aussi entourer là-dessus? Comment on peut aussi, les scientifiques sont à un pas, on nous disait il y a quelques années déjà, de changer la direction d'un ouragan. Il y a le programme ARC qui est là depuis longtemps, qui est financé par le gouvernement, qui était à l'époque financé par le gouvernement canadien et américain. Et on le voit, il y a des tempêtes. On le voit ici, samedi en 2000, je ne me rappelle pas, c'est 2012, et s'en allait dans une certaine direction. Il y a des gens qui ont observé avec des outils d'observation, un faisceau rouge qui a été observé pendant cette tempête-là. Et cette tempête-là, c'est par la suite dirigé vers le New Hampshire, soudainement. Donc, tu as même John Brennan, qui était l'ancien, donc on a vu, après ce faisceau-là, elle a pris un, Sandy a pris un tournant vers la gauche et s'est en allé vers une direction différente. C'est très inquiétant de voir ça. John Brennan aussi, a parlé de la menace, ça c'était en 2016, lui c'est l'ancien directeur de la CIA, « Ah, OK, c'est pas quelqu'un en qui je l'aurais vraiment confiance, là. » Mais il nous parle de ça. Donc, il dit, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'on serait capable d'aller vaporiser dans la géo-ingénierie du soleil des particules de craie, je pense que c'est ça qu'il va l'utiliser, qui pourraient reproduire les effets des eruptions volcaniques, on le sait, ça a un effet sur le refroidissement et d'ailleurs, beaucoup d'activités volcaniques en ce moment. Préparez-vous, 2025 va être une année très… Et tout ce qui se passe en ce moment avec cette géo-ingénierie-là, toute cette modification du climat partout dans le monde, j'imagine que ça a un impact, ça. ce qu'on vit aussi. On apprend que la Chine va massivement étendre son programme de modification de température et elle dit qu'elle sera capable de couvrir la moitié du pays d'ici 2025 avec de la pluie et de la neige artificielle. Hé, la moitié de la Chine pourrait être recouverte. On a eu le vortex aussi. On était… Ça, c'est des images de la NASA. Ça, on est en… Je pense que c'est il y a quelques années quand le Texas a été frappé par un froid énorme. On a vu qu'il y a eu, après ça, une espèce de modification de ce vortex qui a eu une poussée et on le voit, il change et il s'en va dans une autre direction. Est-ce que ça a été fait de façon naturelle ou pas? Puis après ça, on a vu le Texas qui s'est retrouvé avec des températures les plus basses jamais vues depuis des décennies, même siècles et on s'est retrouvé avec 3 millions de maisons qui avaient plus d'électricité. Il y a eu des gens qui sont morts de froid dans un hiver énorme. Il y a eu extrêmement froid dû à ce… Ils n'ont jamais vu ça. Vertex polaire, c'est en allé, on l'a vu avec les images, comment ça a été transformé, changé de direction. Il y a eu au moins 30 morts et tu as des gens après ça de la politique naturellement comme Chuck Schumer qui est le leader des démocrates au Sénat qui est venu dire c'est de votre faute. Donc, vous êtes… parce que vous utilisez le pétrole et vous n'êtes vraiment pas axé sur toutes les nouvelles technologies dans ce culte des changements climatiques. Chuck Schumer l'a dit, c'est de votre faute. Maintenant, Texas paye le prix. Donc, tu as un vortex polaire qu'on le voit, il a comme été modifié de trajectoire pour s'en aller vers Texas. puis parce qu'il fait froid, là, on blande les changements climatiques naturellement, le réchauffement global et on leur dit c'est de votre faute. « J'espère que vous avez appris votre leçon. » « J'espère que vous avez appris votre leçon. » « J'espère que vous avez appris votre leçon. » Donc, quand on construit quelque chose, que ce soit pour de l'énergie ou autre, il faut qu'on prenne en compte que les changements climatiques sont vrais. Donc, Bill Gates, maintenant, nous apprend que le bioterrorisme et les changements climatiques sont la plus grande prochaine menace après celle qu'il nous avait prédit de la pandémie. Bill Gates nous avait déjà annoncé ça il y a plusieurs années. Préparez-vous. On n'est pas préparés face à une grande pandémie. On l'a vu ce que ça a donné et on l'a vu combien fait d'argent avec ça, lui. Mais, maintenant, il nous dit que le bioterrorisme, donc, Bill Gates nous envoie un autre signal et on le voit dans le ciel tout ce qui se passe avec les différents les différents ciels que vous avez. On utilise beaucoup de thorium, d'oxyde en aérosol, d'aluminium, tout ça est documenté. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je vous laisserai la vidéo d'Anonymous Official où vous pourrez aller écouter tout ça en détail. Mais, tous ces programmes-là sont vraiment réels. Je vous en ai parlé hier, que ce soit des micro-ondes, que ce soit l'armée déploie l'arme à micro-ondes qui tue les drones et ça, c'est ce que je vous expliquais. On s'en va détruire l'électronique, ça fait exploser le drone et c'est ce qui pourrait expliquer les images bizarres qu'on voit de feu habituellement. N'oubliez pas, 100 millions de barils juste pour, par année, 100 millions de barils juste pour l'armée américaine. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment préoccupés par le CO2, ces gens-là. C'est vraiment étrange. Donc, cette tempête se renforce et devrait avoir un impact en tant qu'ouragan de catégorie 2 ou 3. Est-ce qu'on a militarisé le climat, la température, la météo? Je vous laisse conclure, puis je vous laisse arriver à vos propres conclusions parce que vous êtes assez grands et matures, mais quand tu regardes tout ça, qui commence à sortir tranquillement au grand jour, mais si tu fais des recherches, tu le vois, c'est le complexe militaro-industriel qui est derrière ça. Est-ce qu'on a militarisé la météo? Je ne peux pas répondre pour vous, mais il y a beaucoup, beaucoup d'évidences qui semblent nous amener à cette conclusion-là et Bill Gates, moi je retiens tout ce que je retiens de tout ça, de cette vidéo extrêmement instructive d'Anonymous Official, Bill Gates nous dit que le bioterrorisme et les changements climatiques puis qu'on voit que ce soit contrôlé par le complexe militaro-industriel et que Bill Gates est complètement investi dans le complexe militaro-industriel entre autres toutes ces grandes élites et que ces gens-là sont capables et lui, il a parlé beaucoup de géo-ingénierie aussi au fil des années, ça te laisse présager qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, même je te dirais peut-être quelque chose de très très gros qui s'en vient, préparez-vous. Je vous reviens. Je vous reviens.